Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2153 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mercredi 8 février avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est le milieu de terrain. Kimichi fête aujourd'hui ses 28 ans, le joueur du Bayern Munich. Un bon anniversaire à lui. Il y a également Salah Naglou, le joueur de l'Inter Milan, le joueur turc. Fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a également Wabi Kazri, l'attaquant tunisien de l'équipe de Montpellier. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir, c'est Yassine Brahimi, joueur algérien. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord. En Italie, il y avait un match hier entre Salernitana et l'équipe de la Juventus Turin. Et la Juventus Turin, une belle victoire. 3-0, ils ont gagné du côté de Salernitana. Donc un but de Filippe Kostic. Et un but de Vlaovic, un doublé de l'attaquant serbe. Ce qui fait 3-0 pour cette équipe de la Juventus. Donc Vlaovic, double buteur et passeur D. Sur le but de Kostic, décisif sur les 3 buts. Vlaovic, voilà les stats de la partie. 17 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts pour cette équipe de la Juventus. Qui prend 3 nouveaux points dans ce championnat. En plus, on sait que cette équipe de la Juventus a besoin de points. Vu qu'ils ont pris moins 15 points au classement. Donc ces points sont très bien venus, bien sûr, pour l'équipe de la Vieille Dame. Et le gros match, je l'ai dit, de Vlaovic, les gars. Donc hauteur d'un doublé et d'une passe décisive hier. Du coup, c'était le dernier match de cette 21e journée qui s'est joué depuis samedi. Il y a eu samedi, dimanche, hier. Et aujourd'hui, ça y est, maintenant, il y a tous les résultats de cette 21e journée de Serie A. Et du coup, le classement, donc toujours le direct, enfin celui qui dirige l'orchestre, on va dire, du côté de la Serie A en titre. Voilà, c'est bien sûr l'équipe de Naples. Voilà, l'équipe actuellement en tête. 13 points d'avance sur l'équipe de l'Inter, 2e, la S-Roma, 3e et la Lazio, 4e. Donc la Juventus hier avec cette victoire qui était 13e avant le match. Donc ils remontent à la 10e position de ce championnat italien. Donc voilà, le classement actuel de cette Serie A. Il y avait aussi en Allemagne de la Coupe d'Allemagne. On commence tout d'abord avec l'équipe de Francfort qui jouait contre l'équipe de Darmstadt. Et Francfort se qualifie pour le tour suivant de cette Coupe d'Allemagne avec une belle victoire, 4-2. Donc tout d'abord, regardez les stats de la partie efficace à cette équipe de Francfort. 5 tirs cadrés, 4 buts. Seulement un arrêt du gardien de Darmstadt. Et du coup, on va parler d'un joueur, les gars. Ce joueur qu'on parle beaucoup quand même depuis quelques temps. C'est Randall Kolomoyny. Et hier, il a inscrit un doublé. Il a même aussi délivré une passe D1. Donc décisif sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe de Francfort hier. Donc 3 jours après, déjà son doublé en Bundesliga, il a déjà marqué 2 buts. Il y a quelques jours contre le RTA Berlin où son équipe de Francfort s'est imposé 3-0. Kolomoyny a encore marqué 2 fois avec Francfort. Donc c'est hier soir, cette fois-ci en Coupe d'Allemagne contre Darmstadt. Donc 4-2. Donc Kolomoyny en Coupe d'Allemagne cette saison. C'est 3 matchs, 3 buts et 3 passes décisives. Seulement en Coupe d'Allemagne. Un des très très belles stats. Et si on rajoute toutes ces stats, toutes compétitions confondues. Donc c'est 14 buts et 13 passes décisives en 28 matchs cette saison. Et il a inscrit quand même 6 buts lors de ses 4 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Randall Kolomoyny, un attaquant, ex-attaquant de Nantes. Maintenant, un attaquant de l'équipe de Francfort qui fait les beaux jours du côté de Francfort. On comprend pourquoi Francfort a fixé son prix quand même à 100 millions d'euros. Bon, je pense que c'est peut-être un peu cher. Mais voilà, vraiment, il est jeune. Et il montre quand même depuis quelques temps que ça va être certainement un attaquant sérieux pour l'équipe de France. Dans le futur, on espère bien sûr. Donc voilà, quelques photos de l'attaquant français. Donc on ne peut qu'être content pour lui. Et bien évidemment, c'est lui qui a reçu le prix d'homme de la partie hier à la fin du match. Il y avait aussi un autre match de coupe d'Allemagne. Donc c'était entre Sandosen, donc une équipe de division inférieure, et l'équipe de Fribourg. Et c'est Fribourg, l'équipe visiteuse qui s'est imposée 2-0 dans cette rencontre. On peut voir les statistiques de la partie. Et Philippe Lienhardt, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match hier lors de cette rencontre. Du coup, on peut voir déjà 6 résultats de cette coupe d'Allemagne. Enfin surtout, c'était les huitièmes de finale. Donc il ne reste plus que deux rencontres. Donc c'est ce soir, Nuremberg contre Düsseldorf, c'est à 18h aujourd'hui. Et Bokum contre l'équipe de Dortmund, c'est ce soir à 20h45. C'est les derniers matchs des huitièmes de finale qui se sont joués. Donc cette semaine, aussi la semaine dernière. On peut voir que la semaine dernière, il y avait aussi des matchs. Donc voilà. Concernant cette coupe d'Allemagne, on parlera de ces deux résultats demain. On prend la direction du Maroc. On va parler de la Coupe du Monde des Clubs. Et hier, il y avait cette première demi-finale entre l'équipe de Flamengo et l'équipe de Al-Hilal. Donc une équipe d'Arabie Saoudite. Et c'est l'équipe dans le championnat saoudien qui s'est imposé 3-2 contre l'équipe de Flamengo. Du coup, Flamengo, qui est quand même favori pour accéder à la finale, ils sont éliminés dès les demi-finales. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. Donc félicitations tout d'abord à cette équipe de Al-Hilal. On peut voir les statistiques de la partie. Donc ça a été quasiment de kiff-kiff à niveau tir cadré. Même l'équipe de Al-Hilal a eu plus de tir cadré que l'équipe de Flamengo. Donc félicitations, bien sûr, à cette équipe qui se qualifie pour cette finale de Coupe du Monde des Clubs. Donc ils affronteront soit l'équipe de Al-Hali, soit le Real Madrid. La deuxième demi-finale, c'est ce soir. Donc là, c'est l'équipe qui gagne ce soir. Jouera contre l'équipe de Al-Hilal en finale. Je crois que la finale est prévue dimanche. Et on va parler de ce genre, les gars. Salem Aldo Sarri aime juste un but sur la scène mondiale. Bon bref, il a marqué hier un but. Et on se souvient tous aussi de son magnifique but qu'il avait inscrit contre l'Argentine. Donc il a fait la même célébration, les gars. Salto, il avait déjà fait. On peut le voir lors de la dernière Coupe du Monde après son magnifique but contre l'Argentine. Et hier, il a fait la même chose, bien sûr. Après avoir marqué un but contre l'équipe de Flamengo. Et côté Flamengo, on va parler de l'ancien Marseille Gerson. Donc l'ancien Marseille Gerson a reçu un carton rouge avec Flamengo contre Al-Hilal en demi-finale de Coupe du Monde des Clubs. En plus, je crois qu'il a pris ça juste avant la première mi-temps. Donc il a pénalisé totalement son équipe avec un jeu en moins toute la seconde période. Donc voilà des nouvelles de Gerson, l'ancien Marseille maintenant joueur de Flamengo. Et on va parler aussi d'un autre joueur de Flamengo. C'est Arturo Vidal. Et Arturo Vidal, avant Flamengo, Al-Hilal. Donc il y a pas mal de temps, il avait dit Madrid, on va te botter le... Vous pouvez voir. Parce qu'il pensait que Flamengo allait se qualifier pour la finale et jouer contre le Real Madrid. Et que bien sûr, Flamengo allait battre le Real Madrid en finale. Donc du coup, défaite 3-2 de Flamengo. Il avait dit aussi avant un Bayern-Barça il y a quelques années. C'est un joueur du Barça. Ils ne joueront pas contre une équipe de Bundesliga en parlant du Bayern. Ils joueront contre la meilleure équipe du monde, le Barça. Et quelques jours après, il y a eu ce match. Le Bayern-Barça et le Bayern avaient écrasé, pulvérisé l'équipe du FC Barcelone. Souvenez-vous, 8-2. On va parler de l'autre demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. C'est ce soir entre l'équipe de Al-Hali et l'équipe du Real Madrid. Regardez la une aujourd'hui du journal AS. Donc un journal bien sûr qui parle à chaque fois du Real Madrid. Donc roi du monde en gros avec Vinny Junior bien sûr en une de ce journal. Et on peut voir aussi la une du journal marquée avec le Monde en gros, la Coupe du Monde des Clubs. Avec ce trophée bien sûr que le Real Madrid, cette couronne qu'ils aimeraient remporter de nouveau cette Coupe du Monde des Clubs. Et on peut voir qu'Ancelotti à l'entraînement hier, il a essayé de mettre un petit dispositif. Il a surtout essayé à l'entraînement hier un duo Vinny Junior-Mariano Diaz en attaque. Vous savez que Benzema est forfait pour ce match ce soir. Et du coup, il faut trouver des alternatives du côté du Real Madrid. Donc peut-être, Mariano Diaz pourrait peut-être commencer titulaire parce qu'hier il a été associé à Vinny Junior en attaque. Lors du match d'entraînement on va dire du côté du Real. Donc on verra bien sûr ça sera quoi l'attaque. Bon Vinny lui sera titulaire concernant Mariano Diaz. On verra ce soir s'il sera titulaire ou non dans cette attaque côté madrilène. Et toujours avec Ancelotti on peut voir que Walid Regraghi, le sélectionneur marocain, est parti durant le visite hier. On ne vient pas que la Coupe du Monde des Clubs se joue au Maroc. Donc c'est pour ça qu'Alid Regraghi est parti faire un petit coucou au joueur et au staff bien sûr du Real Madrid. Et toujours tiens avec Carlo Ancelotti. Donc attention pour lui ce soir. Donc il a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. La confiance s'est cassée. Le technicien italien joue une partie de son avenir lors du Mondial des Clubs. Si par exemple, je ne sais pas, ce soir il y a élimination du Real Madrid. Ce n'est pas sûr que ce soit encore Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid dans les prochains jours. Il pourrait virer si le Real Madrid ne gagne pas cette Coupe du Monde des Clubs. Donc voilà, vraiment là elle est sur la sellette par rapport déjà à cette défaite on va dire en Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Il ne faudrait pas de nouveau perdre un nouveau trophée là en ce début d'année 2023 pour Carlo Ancelotti. Et selon la presse espagnole, Raul pourrait remplacer Ancelotti sur le banc du Real Madrid en cas de départ de l'Italien. Donc vraiment s'il venait à se faire licencier Ancelotti, par exemple, il ne gagne pas ce soir. Ou il se qualifie en finale mais il perd la finale, il serait licencié. Et peut-être les gars, ça pourrait être Raul qui est actuellement l'entraîneur de l'équipe réserve. Raul a refusé d'aller en première ligue, cette équipe de Leeds. Car il sait que le Real Madrid pense très sérieusement à lui en tant que principal candidat pour succéder à Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe première. Donc c'est pour ça qu'il a refusé l'équipe de Leeds. Parce que Leeds voulait l'avoir en première ligue. Mais il a refusé parce qu'il sait qu'il est très très proche de devenir l'entraîneur numéro 1 du Real Madrid. C'est son objectif ultime. Donc voilà, concernant Raul, peut-être futur entraîneur du Real, bien sûr, si Ancelotti vena à se faire licencier. Et toujours avec cette Coupe du Monde des Clubs, regardez les 10 derniers vainqueurs de la Coupe du Monde des Clubs. C'est souvent les clubs européens comme Chelsea qui l'avait remporté, comme le Bayern, Liverpool, souvent le Real Madrid aussi. Ou même le Barça qui l'avait remporté, on peut voir Messi en bas. Donc voilà, on verra déjà ce soir ce que ça va donner pour le Real Madrid qui représente, on va dire, le continent européen. Regardez le programme aussi du jour. Donc il y a, bien sûr, cette Coupe du Monde des Clubs, Ali-Real Madrid. Mais il y a aussi un match de première ligue ce soir. Manchester United contre Leeds United, c'est ce soir, à 21h en ultra-fort. On parlera du résultat demain. Et il y a aussi la Coupe de France, il y a 7 huitièmes de finale. Cette affiche, une autre demain. Donc voilà le gros, gros programme. Donc par exemple, en belle affiche, je ne sais pas, tiens, il y a Lyon contre l'équipe de Lille. Auxerre contre Rodez. Vierzon, le petit poussé, une équipe de national de jour contre Grenoble ce soir. C'est à 18h15, voilà, le multiplex. Donc il y aura une affiche à 21h10 ce soir, Marseille-Paris, là, qu'on va parler bien sûr. Et demain, il y aura un autre match, ce sera Lorient contre l'équipe de Lens. Voilà, pour la dernière rencontre, on va dire, de ses huitièmes de finale de Coupe de France. Donc on commence tout d'abord juste rapidement avec ce Lyon-Lille, cet après-midi. Enfin, fin de journée, voilà, 18h15 sur Bensport. Et regardez le groupe de Laurent Blanc pour Lyon-Lille en Coupe de France. Donc Lyon, ils savent qu'actuellement, ils vivent une saison très compliquée en championnat. Ils veulent se qualifier pour la future Coupe d'Europe. Et c'est vrai qu'un moyen très rapide pour se qualifier en Coupe d'Europe, c'est de gagner cette Coupe de France. On ne veut pas que le vainqueur, comme vous, non, que la saison dernière, ils ont gagné la Coupe de France. Ils ont joué en Europa League, ils ont joué en Europa League, n'oubliez pas, ils vont jouer contre la Juventus. Et voilà, Lyon le sait que gagner cette Coupe de France, ils auraient un ticket pour jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc c'est un objectif du côté de Lyon, remporter cette Coupe de France. Donc voilà, il y a quand même un adversaire en face, c'est l'équipe de Lille, qui a quand même battu l'équipe de Rennes il y a quelques jours, 3-1. Donc voilà, déjà le groupe côté Lyonnais. Et côté Lillois, à noter que Paulo Fonseca, donc le coach, annonce une absence de 8 à 10 semaines pour Ismaili. Donc le défenseur gauche de cette équipe de Lille, qui fait vraiment une grosse saison. Il absent quasiment 10 semaines, ce qui fait quasiment 2 mois et demi. Donc ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour l'équipe du LOSC. Il y a une petite déclaration aussi de Rémi Cabella, qui est en conférence de presse hier. Il a dit, je me sens vraiment bien à Lille. Sur le plan sportif et en dehors, il y a beaucoup d'ambition. Les gens qui bossent ici, c'est un plaisir. J'attends la réunion avec le président pour voir s'il pourra plonger ou non l'aventure du côté de Lille. On va parler aussi, bien sûr, du gros, gros match. C'est ce soir à 21h10. Je pense que tout le monde va regarder parce que ce match est diffusé en clair. Le match sera diffusé sur France 3 ce soir à 21h10. C'est le classique, le classique français entre l'équipe de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est au Vélodrome, c'est ce soir. Et c'est un match pour gagner un ticket pour se qualifier en quart de finale de Coupe de France. Et bien évidemment, ça fait la une du journal l'équipe aujourd'hui. Le classique Coupe. Donc avant le classique du 26 février prochain, parce que les deux équipes se retrouveront dans à peu près une vingtaine de jours en championnat cette fois-ci. Donc le M reçoit ce soir le PSG en Coupe de France. Les Marseillais espèrent enfin battre. Le rival a vaincu à l'orange Vélodrome depuis novembre 2011. C'est pour ça que le PSG n'a plus perdu depuis plus de 12 ans du côté de Marseille. Pour vous mettre les choses au clair, que Marseille va absolument vouloir battre cette équipe du PSG. En plus, n'oubliez pas que les gars, c'est un match. L'équipe qui perd, c'est fini. Donc c'est quand même un match d'élimination direct. Donc voilà, le gros gros match. On a hâte d'être à ce soir. Et regardez actuellement au niveau rencontre, qui a gagné le plus. Donc bien sûr le PSG, un petit peu plus de victoire, même beaucoup plus. 47 victoires pour le PSG, 33 pour l'équipe de Marseille. 24 matchs nuls lors des classiques français. Et pour parler tout d'abord du Paris Saint-Germain, voici le groupe convoqué par Christophe Galtier pour le classique maintenant de ce soir. On va noter qu'il y a des retours les gars, comme Sergio Ramos, Neymar. Voilà les deux qui avaient été forfaits lors du match contre Toulouse. Neymar avait été même forfaits contre Montpellier mercredi dernier. Ramos lui a été sorti sur blessure son niveau en même temps que Kylian Mbappé. Ils sont bien de retour. On peut voir les deux inscrits dans le groupe. Donc à noter qu'il manque Kylian Mbappé, bien sûr. Lui qui est forfait aussi. Renato Sanchez. Et concernant Renato, qui s'est blessé lors du dernier match contre Toulouse, donc il souffre d'une lésion des ischios jambiers. Sa durée d'indisponibilité sera précisée ultérieurement par le PSG. Donc il est forfait pour MPSG et seul présent dans le point médical, même si c'est aussi Mbappé. Parce que lui Mbappé, on sait que bien sûr, il était forfait pour cette rencontre. Christophe Galtier en conférence de presse. Hier, on va revenir sur quelques déclarations du coach parisien. Ce n'est pas un huitième de finale classique. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées pour rester très concentré sur la préparation du match. Aller chercher la qualification. Il est également dit, il faudra que l'on soit nous-mêmes, que l'on élève notre niveau de jeu, que l'on soit très haut, très bon sur un plan technique. Pour avoir cette capacité à jouer sous la pression d'un adversaire. Parce qu'oubliez pas que Marseille, les gars, chaque match quasiment, cette saison, à domicile ou même souvent à l'extérieur, lors du premier quart d'heure, il met toujours une énorme grosse pression, surtout au Vélodrome. Donc ce soir, je pense que Marseille, le premier quart d'heure, va essayer de mettre directement de l'impact, une grosse, grosse pression sur le PSG pour faire déjouer les Parisiens. Donc voilà ce que peut dire Galtier par rapport à la grosse pression de l'OM, que va mettre bien sûr les joueurs marseillais en tout début de match. Toujours avec Galtier, je vais faire abstraction totale du fait que je sois né et que j'ai joué à Marseille. C'est vrai qu'il est né à Marseille et a joué à l'OM à l'époque. Je suis l'entraîneur du PSG, je sais ce que représentent ces matchs-là. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées sur mon portable pour rester focus sur le match. Alors là, il a coupé, quasiment mis son téléphone en mode avion pour recevoir aucun message, pour que ça lui brouille un petit peu la tête. Non, vraiment, il est concentré à 100% sur cette rencontre. Et son objectif, bien sûr, c'est que son équipe se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Toujours avec Galtier, nous avons beaucoup de joueurs qui ont connu des classiques, d'autres qui ont connu des très très grands matchs dans d'autres championnats avec autant d'expositions, des adversaires qui vont chercher à vous mettre sous pression. Voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Galtier, donc l'OM, depuis l'arrivée de leur entraîneur, presse énormément, qui chasse de partout. Il faudra résister à cette pression-là, ce que j'ai parlé il y a quelques instants. Ne pas dégager le ballon, avoir le ballon le plus souvent possible dans les pieds et ne pas faire n'importe quoi, bien sûr, avec la balle. Il ne peut pas envoyer directement, enfin rendre le ballon directement au Marseillais, envoyer la balle, je ne sais pas, sous pression en corner ou je ne sais pas, en touche. Il faudra, voilà, c'est d'abord la maîtrise du ballon, ce qu'il peut dire Galtier. Toujours avec lui, donc on démarre à 11, il faut finir à 11 aussi. Il ne faut pas se laisser emporter par des contestations, des mauvais gestes, des regroupements comme il pourrait y en avoir demain sur le terrain. Parce que ça reste comme un classique, c'est toujours très très chaud entre Marseille et le PSG. Donc voilà, il veut que son équipe finisse à 11, qu'il n'y a pas un joueur qui prenne un carton rouge. Parce qu'on sait qu'il y a eu quelques cartons là lors des derniers matchs. Je pense qu'il y a un Marco Verratti qui a pris un rouge la semaine dernière. Donc voilà, concernant Galtier par rapport à cette équipe. Et également, je rappelle très souvent mes joueurs que finalement c'est un 11 contre 11. On ne joue pas contre 50 à 60 000 spectateurs, je l'aurais dit très fréquemment. Il faut garder la tête froide parce que bien sûr, il y aura une très très grosse ambiance ce soir. Du côté du Vélodrome pour cette rencontre. Et regardez la compo probable d'après le journal Le Parisien, côté tout d'abord PSG. Donc Donnarumma, bien sûr, il n'y a pas de surprise. Nuno Mendes devrait être le défenseur gauche. Danilo Marquinhos-Hakimi, ça doit être une défense à 4. Fabien Ruiz, Verratti qui fait son retour. Lui qui avait été suspendu pour les deux derniers matchs. Il sera certainement titulaire. En plus, il doit avoir du temps de rythme avant le match contre le Bayern. Mardi prochain, il y a Vitina aussi. Messi peut-être un numéro 10. Neymar pourrait peut-être commencer titulaire. Il n'y a pas qu'il revienne bien sûr. Je pense le mieux, ça va être de le faire jouer à la 60e minute. Bon, après, c'est Galtier, bien sûr, qui fait ses choix. Donc, voilà, Neymar et Hugo Iquiti qui est à la place. Ben, le Mbappé qui n'est pas là. Donc, voilà, normalement, ça devrait ressembler quasiment à ça. La compo, côté Paris Saint-Germain. Et la compo, côté Marseillais ce soir. Donc, Lopez, Kolasinac, Gigo, Mbamba. Donc, une défense à 3 avec deux pistons. Jonathan Klos qui devrait commencer. Piston gauche, parce que Nuno Tavares n'est pas là. Il est blessé pendant 10 jours. Du coup, voilà, Klos qui est pourtant à droite, va passer à gauche pour ce match ce soir. D'après les compos, probable. Under pourrait commencer en piston droit. Rongier verrait au milieu de terrain. Wendouzi, Maninowski et Alexis Sanchez en attaque. Donc, voilà, en gros, les compos, normalement, d'après le journal Le Parisien, pour cette rencontre ce soir. Bon, ça peut bouger, bien sûr. On connaîtra la compo officielle ce soir à 20h. Et Igor Tudor, il a dit en ce match, en parlant tout d'abord de Galtier. Je savais qu'il était marseillais. Oui, c'est un bon entraîneur qui mérite tout ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Je lui souhaite le meilleur, sauf demain, enfin, sauf maintenant, aujourd'hui. Toujours avec Igor Tudor, il parle aussi de l'absence quand même de Kylian Mbappé. Je serais un menteur de dire que ça ne change rien pour nous. C'est le meilleur joueur du monde, c'est un avantage pour nous. Mais d'autres joueurs sont là aussi pour nous poser des problèmes. Il n'y a pas Kylian Mbappé, mais bien sûr, quand Mbappé est là et n'est pas là, ce n'est pas du tout la même chose pour l'équipe qu'affronte, bien sûr, l'équipe de Kylian Mbappé. Et Rongier aussi le dit, l'absence de Mbappé, c'est forcément une bonne chose pour nous, surtout avec notre style de jeu où on s'expose aux contre-attaques. Ça sera différent sur lui, mais il ne faut pas dire que c'est sans risque, sans Kylian Mbappé, bien sûr. Parce qu'il y a quand même Neymar, il y a Messi, il y a plein d'autres joueurs qui peuvent faire la différence du côté du PSG, même si Kylian Mbappé n'est pas là. Et Rongier, sur les objectifs de l'OM1, on s'est fait sortir en Coupe d'Europe, donc il reste la Coupe de France et le championnat. On veut se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine, donc terminer au moins sur le podium, on va dire. Mais on veut aussi aller au bout de la Coupe de France. C'est vrai qu'il a dit, Gortudor, il veut un trophée cette saison du côté de Marseille, donc il n'y en a plus que deux possibles. Donc le championnat, il y a moyen, mais il va falloir prendre des points sur le PSG. Il y a quand même 8 points d'écart entre Paris et l'équipe de Marseille. Ou la Coupe de France, c'est ce soir, Marseille élimine l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils seront en quart, donc tout est possible, parce que le grand favori qui est quand même l'équipe parisienne sera éliminé. Donc on verra les gars, c'est bien sûr. Tout est jouable pour l'OM, mais il va falloir battre ce soir l'équipe du Paris Saint-Germain. Et pour revenir les gars sur Tavares, donc il est forfait, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Eric Bally et Léo Balerdia qui sont forfaits ce soir pour Marseille-Paris. Et grosse ambiance à la commanderie à la veille du classique au MPG. Hier, lors du dernier entraînement des genres marseillais, on peut voir du côté de la commanderie, je pense que vous les voyez au milieu. Et bien sûr, il y avait beaucoup de supporters de l'OM qui sont venus, ils ont craqué des fumigènes pour envoyer de la force aux joueurs pour la rencontre ce soir. Et il y aura beaucoup de monde avec plus de 65 000 places vendues pour le match ce soir. Le huitième de finale de Coupe de France entre l'OM et le PSG se jouera tout d'abord à guichet fermé. Il deviendra la meilleure affluence sur un match de Coupe de France au stade Vélodrome. Ce soir, il y aura un record qui devrait être battu par rapport aux plus grosses affluences, on va dire, pour un match de Coupe de France au Vélodrome. Donc, voilà, énorme ambiance ce soir. Donc, on a hâte d'être à ce soir. Voilà, dans ce Vélodrome qui sera bien sûr chaud, je ne sais pas, peut-être qu'on peut dire ce soir. Bref, on continue avec les autres infos. On va parler d'une bonne nouvelle. Ça concerne Christopher Nkunku. Souvenez-vous, il s'était blessé avant la Coupe du Monde. Près de trois mois après sa blessure avec les Bleus, Nkunku est de retour à l'entraînement. Donc, il a repris l'entraînement aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir de revoir Christopher Nkunku. Tout d'abord à l'entraînement concernant la compétition. Ils ne vont pas le faire rejouer dès ce week-end en compétition de Bundesliga. Il reviendra peut-être d'ici deux, trois semaines en Bundesliga. Mais il a déjà repris l'entraînement. Donc, bonne nouvelle pour lui. Bonne nouvelle pour son club. Bonne nouvelle aussi pour les Bleus. Lui aussi, les gars, pour être disponible, c'est Zlatan Ibrahimovic. qui est quand même blessé depuis quelques mois quand même. Et a récupéré de sa longue blessure et sera disponible pour AC Milan-Torino ce vendredi. Donc, après-demain. Donc, il y a Milan qui joue contre Torino. Et pour être dans le groupe, après, est-ce qu'il va jouer ? Je ne sais pas s'il va jouer, mais il sera certainement dans le groupe. On pourrait peut-être le voir jouer en quelques minutes en fin de match. Zlatan Ibrahimovic. Donc, voilà. Petite info concernant l'attaquant suédois. On va parler d'un ancien club de Zlatan. L'équipe de Manchester United. Vous savez que Manchester United est en vente. La famille Glaser. Je l'avais dit, il y a déjà quelques semaines, qu'ils avaient mis le club en vente. Et un groupe d'investissement. Qatari va faire une offre de rachat pour Manchester United. Donc, des investisseurs. Je l'ai dit, Qatari prépare une offre pour acheter Manchester United dans les prochains jours. Ces derniers sont confiants par rapport aux offres des concurrents. Le club souhaite remettre les Red Devil à leur place et assurer un vrai soutien financier à Eric Ten Hag. Un soutien financier, quand on pense ça. On pense bien sûr à de l'argent. De l'argent qui pourrait être énormément voyé dans cette équipe de Manchester. pour ramener des top joueurs. Même si on sait que Manchester, c'est quand même déjà une équipe très très riche. Qui investit déjà énormément sur le mercato. Mais pourrait investir encore plus sur le mercato. Peut-être à l'image comme ce que fait Chelsea. Donc, voilà. Ces derniers ne sont pas intéressés par une prise de part partielle. Ils ne veulent pas acheter seulement 10 ou 30% du club. Ils veulent acheter 100% de la part de Manchester United. Ce groupe Qatari. Donc, voilà. Peut-être Manchester United va être racheté dans le prochain mois ou peut-être prochaine semaine. On va parler du PSG. C'est aussi une équipe très riche. Donc, le PSG a mandaté la société Legends pour l'aider à trouver un endroit où construire son futur stade. Pour rappel, la mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes au club. Et ça, bien sûr, c'est un problème pour QSI. Parce qu'ils voulaient acheter officiellement, bien sûr, le Parc des Princes. Pour pouvoir faire des travaux. Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que le stade, le Parc des Princes n'appartient pas au PSG. Ça appartient à la mairie de Paris. Donc, du coup, ils ne peuvent pas faire des travaux. Et la mairie ne veut pas le Parc des Princes. Et du coup, le PSG a mandaté une société Legends pour trouver un endroit dans Paris. Bon, ce sera compliqué peut-être dans Paris. Ou peut-être dans la banlieue parisienne. Je n'en sais rien. Mais un endroit où un nouveau stade peut être construit. Donc, voilà. Bon, après, c'est en étude. Peut-être se dire le PSG peut-être d'ici, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans. Ils joueront dans un nouveau stade. Donc, d'après ce qui se dit actuellement. Une enquête préliminaire, toujours avec le PSG. qui a été ouverte le 16 janvier dernier par le parquet de Paris pour travail dissimulé à l'encontre du PSG et de Nasser. En gros, c'est quoi cette affaire ? Donc, un homme nommé Hicham Boadjila, qui aurait conseillé Nasser durant des années, notamment pour son installation en France, était rémunéré en tant que professeur de tennis via une académie qatari. Et en gros, c'est quasiment du travail, pas déclaré tout ça. Et du coup, une enquête a été ouverte contre Nasser et le Paris Saint-Germain. Donc, je vous redirai, bien sûr, ce qu'il y en est dans les prochains jours, prochaines semaines. Toujours avec le PSG, on va parler de Marquinhos. C'est vrai que ça chauffe depuis quelques jours. Et accord de principe, les gars, entre le PSG et Marquinhos pour une prolongation. Donc, ça sent très, très bon. Ça peut être officiel à tout moment, sa prolongation jusqu'en 2027 du côté du club. Concernant un autre défenseur par rapport à sa prolongation, parce que lui aussi, enfin, lui, il est en fin de contrat, il est en fin de saison. C'est Ramos et le PSG, pour l'instant, ne fait aucune proposition à Ramos pour sa prolongation. Donc, les dirigeants parisiens tentent d'avoir plus de garanties sur ses performances. En plus, là, ça fait des matchs très importants. Par exemple, ce soir, par exemple, le match contre le Bayern. Là, vraiment, le PSG va voir vraiment les capacités de Ramos. Enfin, s'il joue, de ce que ça peut donner lors des grands, grands matchs. Et voilà, tout dépend. La décision sera prise après toutes ces rencontres par rapport à si le PSG veut prolonger ou non. Bien sûr, Serge Ramos, ils veulent voir encore s'il fait le taf ou non le défenseur espagnol. Et concernant Léo Messi, Daniel Riolo, hier, sur l'after RMC, il a dit « Est-ce que sur Terre, il peut y avoir quelqu'un qui connaît un peu le ballon ? » Pour me convaincre que c'est une bonne idée de prolonger Messi l'année prochaine. Je ne comprends pas. Parce que lui, d'après ses propos, d'après ce qu'il peut dire, lui, il n'est pas très chaud pour que le PSG prolonge, bien sûr, Léo Messi. Donc, il aimerait que quelqu'un lui dise c'est quoi les bonnes raisons de prolonger Léo Messi du côté de Paris. On ne oublie pas que lui aussi, en fin de contrat, en fin de saison, le joueur argentin. Olivier Vigiro a pour avoir été sacré sportif de l'année par le magazine Q officiel. Si je devais choisir un autre sportif de l'année, il a dit, je penserais à Kylian Mbappé. Il a fait une superbe Coupe du Monde. Il a fini meilleur puteur. Il a porté haut les couleurs des bleus. Donc, déjà, félicitations à Giroud par rapport à ce titre de sacré sportif de l'année. Mais il aurait pu le donner aussi à Kylian Mbappé. Ça n'aurait pas été non plus un scandale. Regardez les trois nommés par rapport aux meilleurs joueurs du mois de janvier en Ligue 1. Donc, c'est soit le lanceur Franckowski, soit le joueur Marseille Alexis Sanchez, ou soit l'attaquant Monegas Ruizam Benieder. Donc, un sera l'heureux élu. Un remportera ce trophée. Il succédera Kylian Mbappé qui avait remporté le trophée pour les mois de novembre et décembre. C'était deux mois, on va dire, jumelés, vu qu'il y a eu la Coupe du Monde en plein milieu. Du côté du Real Madrid, sans surprise, on avait le choix entre Benzema, Rodrigo, Militao, Vini Jr. et Kamavinga. Et c'est Kamavinga qui a reçu le prix du meilleur joueur du mois du côté du Real Madrid lors du mois dernier. C'est mérité, bien sûr. Il a été très, très bon. Plus, il joue un poste actuellement qui ne joue pas. Défenseur gauche actuellement, on a l'impression qu'il va devenir vraiment le défenseur gauche titulaire de l'équipe. Depuis quatre matchs, Kamavinga qui dispute ce mercredi la demi-finale, ce soir de Coupe du Monde des Clubs, rayonne comme latérale gauche au point que la question de son maintien se pose du côté du Real. Maintenant, le Real se dit, peut-être qu'on va tout le temps le mettre défenseur gauche. Même si lui, il a toujours dit, bien sûr, il préfère jouer en milieu de terrain. Mais bon, il joue, on lui demande de jouer. Et il est très bon à gauche. Il est aussi très, très bon milieu de terrain. Mais voilà, peut-être que ce sera le nouveau défenseur gauche pour les futures années du côté du Real Madrid. Après, pas sûr que ça lui convienne, bien sûr, de jouer ce poste. On va parler d'un autre joueur du Real Madrid. Il est prêt actuellement du côté de Palmeiras. C'est Hendrik qui rejoindra l'équipe du Real Madrid. Ce sera en 2024, l'année prochaine. Donc officiel, Hendrik remporte le prix Sambador du meilleur joueur brésilien des moins de 20 ans en 2022. Neymar avait remporté le vrai Sambador en tant que senior. Et c'est Hendrik qui a remporté ce Sambador par rapport au moins de 20 ans. Donc félicitations, bien sûr, au nouveau joueur du Real Madrid. On va parler de Ronaldinho. Et Ronaldinho a annoncé que son fils, Raul Mendes, qui a seulement 17 ans, allait rejoindre le Barça où la star brésilienne a évolué quand même 5 saisons de 2003 à 2008. Il avait quitté le PSG en 2003 pour rejoindre l'équipe du Barça. Il avait resté 5 ans du côté du FC Barcelone. Et son fils, il joue au foot. Et il va devenir quasiment footballeur professionnel parce qu'il va signer du côté du FC Barcelone. Il était à l'essai depuis début janvier. Donc ça fait un mois qu'il a été à l'essai. Et du côté du Barça, il a plutôt convaincu et il devrait tout simplement être transféré officiellement du côté du Barça. Il jouera peut-être avec le U19 ou peut-être avec le Barça Athletic. Un équipe réserve. Puis peut-être un jour, on le verra, jouer comme son papa en équipe première du côté du club. Donc voilà, le fils de Ronaldinho va signer là très prochainement du côté du club Blaugrana. Une info officielle, ça concerne un entraîneur de Ligue 1. C'est Romain Pitot, n'est plus l'entraîneur de Montpellier. Encore un entraîneur de Ligue 1 licencié incroyable. Donc il était en place depuis octobre 2022. C'était avant la Coupe du Monde. Et du coup, les derniers matchs de Montpellier n'ont pas du tout été bons. Et du coup, c'est fini pour lui. Et 10 entraîneurs comme de Ligue 1 ont été limogés depuis le début de la saison. Le dernier, Romain Pitot, il y a eu Lucien Favre, Stéphan, Batik, Irles, Padovani, Daloglio, Garcia, Furlan et Der Zakarian. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de ménage, on va dire, en tant qu'entraîneur. Du côté de la Ligue 1, voilà, ce qu'enchaîné, des défaites, c'était fini pour eux. Et concernant le premier, Michel Der Zakarian, le premier qui a été viré cette saison, qui actuellement s'encleve, il pourrait retrouver une équipe, tout simplement l'équipe de Montpellier, qu'il avait déjà coaché dans le passé. Der Zakarian va redevenir l'entraîneur de Montpellier, remplacé Romain Pitot, qui a été viré, je l'ai dit, hier. Donc il avait déjà entraîné à cette équipe de Montpellier entre 2017 et 2021, Der Zakarian, et c'est le grand favori pour prendre cette équipe de Montpellier dans les prochaines heures. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Peter Bost, serait sur les tablettes de l'Ajax Amsterdam, l'ancien Lyonnais. Donc il pourrait débarquer en fin de saison, Marcelo Bielsa et Luis Enrique sont également pistés par le club néerlandais. Donc voilà, actuellement, il y a un entraîneur, c'est l'ancien entraîneur des U17 de l'Ajax qui entraîne actuellement l'équipe première. Bon, il sera en place jusqu'à la fin de la saison, mais la saison prochaine, on cherche un autre, un vrai entraîneur. Et du coup, voilà, trois noms, un Bielsa, Luis Enrique, l'ancien coach de l'Espagne, ou un Peter Bost, qui pourrait aussi occuper ce poste. C'est fait, les gars, pour Nicolo Zanullo, Galatasaray. Bon, il n'y a pas encore l'officialisation, ça sera certainement officiel là dans la journée, c'est quasiment sûr. Donc là, Sroma vend son joueur pour 20 millions d'euros, plus bonus. Donc, ce n'est pas Bezo Romano qui l'a dit, regardez, il a même pris son avion, son jet, direction Istanbul, pour aller signer, bien sûr, du côté du Galatasaray, donc c'est imminent sa signature. On va parler du capitaine du RB Leipzig, Willy Orban, va faire un don de ses cellules souches afin de sauver une personne atteinte d'un cancer du sang. Il devrait manquer le match au sommet de Bundesliga de samedi contre l'Union Berlin, parce qu'il va enlever une prise de sang, tout ça. Donc du coup, il ne pourra pas jouer en gros ce match. Et du coup, voilà, c'est quand même un magnifique geste, ce qu'il va réaliser, parce qu'il va sauver une personne atteinte d'un cancer du sang, vraiment un héros. Grand, grand geste de la part du capitaine du RB Leipzig. Regardez les cinq pires défenses d'Europe cette saison, et les clubs de Ligue 1 sont très bien représentés parmi les cinq plus mauvaises défenses cette saison dans les gros championnats, les cinq gros championnats européens. Il y a quand même quatre équipes françaises. Donc la première, c'est l'équipe de Troyes, 48 buts concédés pour Troyes. Deuxième, c'est Angers, 47 buts. Auxerre, troisième équipe, 46 buts. Et Montpellier, cinquième équipe, 45. Il y a aussi l'équipe, je trouve que c'est de Bocum, qu'on a pris 46 aussi. Donc voilà, les clubs de Ligue 1, il y a quelques équipes, comme ces quatre-là, qui ont pris énormément de buts cette saison. Et c'est bien sûr tout championnat confondu. Donc voilà. On va parler de ce genre, les gars, genre de Kasim Passa. Donc Ali Goh-Lizadeh. Donc genre de Kasim Passa, survivant au séisme en Turquie, j'ai dit, par rapport à ce qui s'est passé. Bien évidemment, on en voit beaucoup de force au peuple turc, au peuple syrien. Donc je ne sais pas comment on a survécu. Dieu a eu pitié de nous, car l'hôtel dans lequel on séjournait ne s'est pas effondré. Or, tous les bâtiments autour ont été pulvérisés. C'était apocalyptique. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ce tremblement de terre qu'il y avait eu. C'était très tôt lundi matin. Je crois que c'était aux alentours des 3h du matin. Et ce genre, les gars, a signé à Kasim Passa à peine deux jours avant le tremblement de terre. Voilà, il y a à peine quelques jours. Le genre est prêté par Charles Laurent en option d'achat. Puis il est arrivé du côté de la Turquie. Puis il a vécu ce drame, on peut dire. Donc voilà, petite info concernant ce genre. Et du côté du Belfica. Donc ils ont respecté une minute de silence en hommage aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Donc voilà, bien sûr ce qui se passe actuellement en Turquie. Officiel, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili ont annoncé leur candidature commune pour la Coupe du Monde 2030. Voilà, 4 pays en gros aimeraient organiser cette Coupe du Monde 2030. On sait que c'est en 2026, ça se jouera aussi dans 3 pays différents. Donc il y aura le Canada, il y aura les Etats-Unis et le Mexique. Et en gros, c'est le continent nord-américain. Et l'année, enfin 4 ans après, peut-être en 2030, ça pourrait être sur le continent sud-américain. Donc cela signifierait que la Coupe du Monde fêterait son centième anniversaire en Uruguay où le premier tournoi a eu lieu. N'oubliez pas que la première Coupe du Monde a été organisée en 1930 du côté de l'Uruguay qui avait en plus gagné cette première Coupe du Monde. Et du coup en 2030, ça fera 100 ans qu'il y a de la Coupe du Monde. Et ça pourrait être de nouveau en Uruguay aussi. En Argentine, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde il y a quelques temps. Donc le Chili aussi, le Paraguay. Donc voilà, ils ont fait leur candidature après. Il y aura aussi des autres pays qui voudront organiser cette Coupe du Monde. Donc voilà, concernant cette Coupe du Monde 2030. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très simple. Donc l'adversaire est comme d'un pénalty de dernière minute. Qui est votre gardien ? Qui voulez-vous que votre gardien, le gardien le mieux placé pour faire un arrêt ? Entre Martinez, Ter Stegen, Courtois, Neuer, Lloris ou Ederson ? Donc tout d'abord, on pense directement à pas Hugo Lloris. Voilà, qui n'arrête jamais des pénaltys. Mais sinon, parmi les cinq autres, lequel est le meilleur dans l'exercice des tirs au but ? Donc je mettrais Martinez. C'est vrai qu'il a été impressionnant lors de la dernière Coupe du Monde. Je partirai sur le gardien argentin. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie de l'épisode. Je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.